Qu'est-ce que le recycleur souffre dans la spécialité de son activité d'un biais économique ? Le problème de qualité et de pureté est forcément un peu moins valorisé. Le problème que nous avons rencontré, c'est la réconciliation de ce problème de valeur. Nous l'avons solutionné en augmentant la qualité des produits sortants. Comme il est souvent question, lorsqu'on analyse des marchés assez vastes, comme c'est le cas à travers l'Europe aujourd'hui, la problématique, tout d'abord, c'est d'avoir des règles tout à fait équilibrées, des règles fair-play de compétition. Cela signifie en fait que la focale, à notre avis, doit être mise sur une réglementation européenne qui est exactement et de manière très très fair, appliquée à travers l'ensemble de l'espace européen, et de la sorte que les acteurs puissent se projeter dans cette compétition avec tous leurs moyens, en connaissant bien les règles du jeu. Nous sommes là dans un cas d'espèce, je dirais, qui est assez connu des stratèges, mais un peu moins en fait des opérateurs de recyclage, à savoir que dans une chaîne de valeur où vous avez des producteurs, puis des utilisateurs, puis des recycleurs, et enfin vous rebouclez la boucle pour repartir vers une chaîne industrielle. Si vous êtes dans une difficulté parce que les produits que vous recevez ou les produits que vous sortez souffrent d'un déficit de valeur imposé par les règles de marché, à ce moment-là, vous allez essayer de vous en affranchir en sortant de la niche d'activité où vous vous trouvez. Et la plus voisine pour un spécialiste de la batterie comme nous, en tant que recycleur, c'était de fabriquer des batteries nous-mêmes. Donc nous prenons un petit peu de la place de nos propres voisins dans l'écosystème.